Honnêtement, je serais incapable de dire dans ce que je fais, ça j'attends, peut-être que d'autres personnes me le disent, quand les gens voient mes dessins, mes designs, qu'est-ce qui fait français, j'en sais absolument rien. Moi j'essaie au contraire de coller avec ce qui me plaît dans l'animation japonaise, d'essayer d'être un peu dans le même esprit, mais comme c'est moi qui le dessine, j'ai aussi ma personnalité qui transparaît. Je ne sais pas ce qui fait français dans ce que je fais. Les japonais disent, c'est les couleurs, franchement je n'en sais rien du tout. Par contre ce qui est français, c'est plus peut-être dans la manière de travailler ou dans notre caractère au sein du studio japonais, qui est peut-être plus direct, on se permet plus facilement de donner notre avis, critiquer, mais dans le bon sens du terme. Les japonais, ils ont un énorme respect de la hiérarchie qui est hyper important quand on travaille en équipe, mais parfois ça bloque un peu, quand certaines décisions mauvaises sont prises, les gens n'osent pas trop dire, nous on n'ose plus facilement dire. Et puis, aussi très important, c'est la manière de... Je pense que les français sont très bien formés et ont un esprit critique et ont une bonne capacité d'adaptation. On peut s'adapter à plein de situations sans paniquer. Le premier conseil, c'est vraiment la langue. Il faut se mettre au japonais, c'est le plus important. C'est vraiment le premier truc. Même si tu es super bon en dessin, si on ne veut pas parler avec toi, si tu ne comprends pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas la peine. On peut avoir de la chance d'avoir des gens qui parlent anglais dans les studios, mais il y en a quand même très peu. Puis même si on décide d'aller vivre au Japon, tu ne peux pas vivre au Japon, si tu ne peux pas parler japonais. Le japonais, c'est vraiment indispensable. Première chose, il n'y a pas besoin d'être bilingue totalement, mais il faut quand même pouvoir travailler, il faut quand même pouvoir comprendre. Le japonais, puis c'est vrai que la motivation, c'est hyper important parce que les conditions sont très dures. Les salaires sont très bas quand on commence. On peut avoir de la chance, mais quand on bosse en 3D, c'est un peu mieux. Mais les gens qui bossent en 2D, les animateurs 2D, c'est très difficile. Pour aider un peu les jeunes français qui aimeraient faire comme nous, venir bosser au Japon dans l'animation, on est en train de monter un site qui s'appelle Flansujin Connection, qui va être un endroit où on pourra retrouver toutes les informations très pratiques sur les différents postes qui existent dans l'industrie avec les conditions de travail, les salaires, tous les conseils pour venir et aussi beaucoup d'interviews. Donc on va partager notre expérience, les interviews de chaque français qui travaille dans l'animation au Japon. Quel est son parcours ? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrés ? Quelles sont les galères ? Ou même ceux qui sont rentrés en France pour qui ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Pour vraiment essayer d'avoir un endroit avec toute cette expérience regroupée sur un seul site pour les étudiants d'animation français ou les jeunes passionnés, les jeunes dessinateurs qui rêveraient de faire une carrière au Japon, qui puissent aller là et récupérer toutes les infos pour bien se préparer pour faire ce grand pas vers le Japon. C'est tout à fait possible mais difficile. Je pense qu'il faut bien s'y préparer. Donc on est vraiment dans cette optique d'aider des jeunes à suivre le même chemin que le nôtre. Merci. 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 Merci.